Donc on passe à la suite, on passe à l'hyperview de Marc Blondel. Bonsoir. Donc Marc Blondel, secrétaire général de Force Ouvrière, Smaïn, Linda Hardy, Laurent Ruquier, Thierry Ardisson. Donc vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière depuis 1989. Vous êtes un personnage de la vie syndicale, politique, médiatique. Vous êtes un personnage truculent. Vous n'avez pas votre cigare, là, mais vous avez fumé souvent le cigare. Ça fait partie de votre panoplie. Généralement à l'après-midi, mais pas sur les plateaux de télévision. C'est bien, vous donnez un bon exemple. À moins que vous me donniez l'autorisation. Je vous donne l'autorisation. Il n'y a que les animateurs qui n'ont pas le droit de fumer à la télé. Avant, ils avaient le droit, mais maintenant... Mais si on me met un cendrier, je vais... Mais on va vous apporter un cendrier. À moins que ça vous dérange, mademoiselle. Ça vous dérange. Pas du tout. Sinon, il n'y a aucun problème, j'ai... Et nous, on pue de la gueule ! J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Marc, est-ce que vous avez vos bretelles, là ? Oui, bien entendu. On peut les voir, s'il vous plaît ? Oui, 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 oui. Non, parce que je vais être sûr que c'est le vrai... Ah, c'est le vrai Blondade. Et l'hiver, vous avez une écharpe rouge, un petit peu. Ça dépend des périodes. Ah oui. En période un peu agitée, oui, je le sens. L'écharpe rouge. Les greffes de 95, vous aviez l'écharpe rouge. Et vous buvez, alors je termine la panoplie. Petite mousse bien fraîche, vous aimez bien... Et modérément, sur quoi c'est le vrai. Et on dit aussi que vous avez une grande gueule, mais enfin... Ça, on en jugera. On en jugera. Bon, alors les reproches qu'on vous fait, on va essayer de tirer au clair tout ça. On dit que vous êtes macho, on vous soupçonne d'être manipulé par les trotskistes, on dit que vous êtes conservateur, enfin bon... On va y venir, hein. Vous aurez le loisir de répondre à tout ce qu'on raconte sur vous. En tous les cas, merci d'être là. C'est après beaucoup d'hommes politiques durant la saison, on est ravis d'accueillir un leader syndical. Alors on va raconter un petit peu votre vie. Vous êtes un enfant du Nord, vous êtes né à Courbevoie en 1938, mais par accident. Absolument, mon père a été militaire, il a été affecté à la caserne Charasse à Courbevoie. Je suis resté 15 jours à Courbevoie. Oui, le temps de naître. Et après, je suis rentré dans mon pays. Votre père a quitté l'armée à cause de l'Algérie, c'est ça, hein. Donc vous avez une enfance dans le Nord, à N1 Liétard, à 50 mètres du terril. Et vous dites, quand je serai mort, j'aimerais qu'on répande mes cendres sur le même terril. Donc c'est vraiment un attachement très profond. Alors, vous montez à Paris, vous descendez à Paris, plutôt, parce que vous étiez à N1 Liétard, vous faites du droit. Et en fait, pour payer vos études, vous avez fait tout un tas de métiers, auxiliaires des PTT, camelots sur les marchés, vous avez déchargé les cases jaunes de salade. Garçons de café, c'est sympa, garçons de café. Oui, c'est le souvenir que je garde le meilleur, d'ailleurs. Parce que c'est un peu un endroit où on voit beaucoup de gens différents. Et puis, je dirais même, la profession elle-même. À l'époque, il y avait beaucoup de garçons de café qui étaient en fait des gens qui étaient un petit peu en rupture de société. Et la mouche était gratuite en même temps. Je vais demander à Serge Calfon de basculer la lumière. Merci Serge. Donc maintenant, on va passer à deux dates importantes. On va commencer l'hyperview. Donc vous pouvez poser des questions à Marc Blondel. C'est quand la prochaine grève ? Il y a deux dates importantes qui ont marqué votre vie. En 1958, donc, vous rentrez à Eiffaut. Et en 1961, vous rentrez au Grand Orient de France. Vous devenez franc-maçon sous la férule, je dirais, de Fred Zeller. Ensuite, chez Eiffaut... Ça ne se disait pas, ça, je croyais d'habitude, si. On dit aux gens que vous êtes franc-maçon ? Je pense que tout le monde le sait. Non, non, c'est l'inverse. La discrétion en matière de maçonnerie, c'est simple. C'est pour les hotards, là, que vous parlez. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, en principe, de dénoncer, en quelque sorte, un maçon. Mais un maçon a toujours le droit de dire qu'il l'est. À partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison. Quand on me le répète, c'est une vérité d'évidence. Voilà. Alors vous gravissez... François Léotard, lui, c'est un maçon pas franc. À lui, c'est un maçon qui s'est gouré sur son mur, c'est clair. Donc vous gravissez tous les échelons, donc, à l'intérieur de Eiffaut. Et en 1989, vous remplacez André Bergeron et vous devenez secrétaire général de Eiffaut. Ou alors, on a accusé la FO d'avoir été fomentée par la CIA à l'époque du stalinisme triomphant. J'aurais bien voulu, je suppose, que si ça avait été le cas, il y aurait eu suffisamment d'argent pour que nous ayons un patrimoine et que ça se taigne. Il a fallu, en 1989, que j'arrive pour que nous soyons dans nos murs. – Fred Zeller, qui est le grand maître du Grand Orient quand vous êtes rentré, a été secrétaire de Trotsky. Et vous vous dites, si je n'étais pas rentré au Grand Orient, je serais devenu un voyou. J'ai fait des choses illégales. Alors quelles sont ces choses illégales dont le Grand Orient vous a sauvé ? – Écoutez, vous comprendrez aisément que les choses illégales, même s'il y a prescription. – Il y a prescription, là, maintenant. – Vous voyez dans les magasins, vous l'avez... – Non, c'était à l'époque de la guerre d'Algérie, parce que vous étiez très... – Je vous rappelle que nous étions en guerre d'Algérie, M. Rucquet. – Ah, ben voilà, mais dites-nous. – Non, mais pardonnez-moi, je n'avais pas pensé que vous étiez jeune à ce point. – Il ne sait pas. – Il y a plein de jeunes qui regardent et qui savent peut-être pas. – Il y a plein de jeunes qui regardent, oui. – Justement, j'étais jeune au moment de la guerre d'Algérie, M. Blondin. – Il se trouve que pendant la guerre d'Algérie, je me suis mouillé et je me suis mouillé pour l'indépendance algérienne. – Vous avez porté les valises du FLN. – Ce qui fait que j'ai fait des choses qui étaient des choses que l'on fait quand on est très jeune et qu'on aime l'aventure et surtout quand on y croit. Et des amis m'ont orienté et j'ai connu Fred Zeller à ce moment-là. Et Fred Zeller est entre autres parce qu'on parle toujours de secrétaire, secrétaire de Trotsky. Mais enfin, il a eu aussi des activités politiques importantes. C'était une relation de Blum, etc. Et c'est un peintre. Il a su un petit peu me stabiliser au moment où j'aurais pu être déséquilibré. Et progressivement, c'est lui qui m'orientait vers le Grand Orient de France. – Alors justement, vous dites que, donc vous avouez que vous êtes franc-maçon, c'est pour ça que je me suis permis de le dire. – Ce n'est pas un aveu, vous ne me torturez pas, je l'ai dit tout à l'heure. – Je sais, non, je réponds, je parle à Ruquier d'une certaine façon. Mais vous êtes très anticlérical. Alors quand Huchon travaillait avec Rocard, vous disiez, c'est quand même énorme ça, Huchon c'est un catholique, je ne veux pas le voir. – Non, ça je ne sais pas si je… – Ah non, commencez pas à dire que ce n'est pas vrai. – Ça me semblait être d'une maladresse, je ne me crois pas capable d'une connerie de ce genre. – Donc le jour où je vous donnerai la preuve que vous l'avez vraiment dit. – Je suis capable, non mais je crois quand même comprendre, je suis capable de dire, en privé effectivement, j'aimerais autant ne pas passer par celui-ci parce que, bon, ceci étant, moi mes interlocuteurs sont ceux qu'ils sont, leurs engagements sont des engagements individuels au même titre que les miens. – C'est vrai qu'un syndicaliste, il est plutôt protestant en général. – Oui, en général, ça proteste. – Celui-là, il était tellement facile à faire que je refais l'affaire. – Qu'est-ce que vous pensez ? – Et moi, je revendique ce que je dis. – Qu'est-ce que vous pensez de la décision, enfin la proposition qui avait été faite en Angleterre que les francs-maçons qui étaient dans la fonction publique se soient officialisés ? – Ça ressemble étrangement à ce qu'il avait fait Pétain. – Pourtant, c'est l'Angleterre de Tony Blair, ce n'est pas la France du maréchal Pétain. – Peu importe, ça ressemble étrangement à ce qu'il avait fait Pétain. Je vous rappelle qu'il y avait une liste. – Je sais. – Et que les fonctionnaires se devaient s'engager à ne pas être francs-maçons pour pouvoir officier. – Moi, je suis contre toutes les discriminations, y compris les discriminations religieuses. – On vous accuse ou on dit que vous êtes manipulés par les trotskistes, et c'est vrai que votre élection en 1989 a été favorisée par les trotskistes. Vous êtes un proche de Pierre Lambert. Alors Pierre Lambert, il faut dire aux gens, c'est le parti communiste, un ex-parti communiste international, c'est le mouvement pour un parti des travailleurs, c'est-à-dire c'est à la gauche de la gauche, c'est un petit groupuscule trotskiste. C'est vrai que vous êtes manipulés par eux ? – Écoutez, c'est une question très délicate à répondre. Non pas parce que je manque de franchise, c'est parce que comme on sous-entend toujours que les trotskistes sont clandestins, vous comprendrez bien que toutes mes pétitions de principe ne serviront à rien. Il y a même un de vos confrères qui l'a très bien écrit, celui-là. Bien qu'il ait fait le bouquin à la commande, mais ça c'est autre chose. – Vous parlez de ce livre-là que j'ai… – Oui, oui, ce livre sur Blondel, qui en définitive, il y a 80 pages sur Blondel et 200 sur le trotskisme, l'invertisme, justement. Bon, mais peu importe, peu importe. Écoutez, non, je ne suis pas trotskiste. – Alors dites-moi, votre bête noire, bon, c'est… – Ma bête noire. – Je ne sais pas si Smaïn le sait, mais enfin le couple le plus extraordinaire du syndicalisme français, c'est Nicole Nota et Marc Blondel. C'est-à-dire, c'est vraiment… Alors, au début, quand vous faisiez un certain nombre de réflexions sur Nicole Nota, je me disais, effectivement, comme beaucoup de gens, vous étiez macho et tout ça. En fait, pas du tout. Je crois que vous avez une vraie ambition qui est de réunir, au fond, Force Ouvrière et la CGT, puis ça, c'est très… c'est le rêve du Front Unique Ouvrier. La preuve, c'est qu'en 95, vous êtes comme allé se tirer la main de Vianney. – Oui, d'accord, oui. – Hein ? Maintenant, vous dites que c'est un pépère à la retraite, Vianney. – Mais je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, en plus, comme ça fait rire, bon, d'une part, expliquez-moi, expliquez-moi, est-ce que ce n'est pas normal, le jour où nous lançons un mouvement public de grève, c'est en novembre 95, nous descendons des gobelins, etc., on déambule dans Paris pendant 5 km, il est à 2 mètres de moins, il n'y a pas un moment où on se serre la main, sur la même revendication ? – Oui. – Nous étions contre le plan de la Sécurité sociale, contre le plan Juppé, nous défendions les retraites, etc. Il y a bien un moment où, alors, moi, je veux bien que je sois des frères ennemis, mais on n'est pas obligé d'être cons en plus. Alors, j'ai donc serré la main à Vianney, il y a eu un patagasta, je vais vous dire. – Et Nicole Nota, vous lui avez fait la bise ? – Ben, Nicole Nota, justement, on va y venir, c'est un peu plus compliqué. – Je vais attendre, laissez-moi terminer. Et je serre la main à Vianney, tout le monde, etc. Vous savez l'important de cette histoire ? C'est que dans la mythologie syndicale, la véritable réunification syndicale, ça serait la CGTFO. C'est ça qui semblerait... – C'est le Fonds ouvrier unique. C'est la FFO qui revient vers la CGT. – Le Fonds ouvrier unique. – Le FFO. – Le Fonds ouvrier unique, c'est un jargon et un jargon de partisans. Vous le savez. Bon, alors, quand Chirac s'est fait élire en 1995, Marc Blondel a cru aux promesses de Chirac, c'était l'époque où Chirac était pour la fracture... Tenez, laissez-moi terminer. C'était l'époque où Chirac était pour la fracture sociale, on l'appelait le « chi », parce que c'était l'époque... Jusqu'au 26 octobre 1995, Chirac a été révolutionnaire. – Il était gauche. – Après, il est devenu baladurien le 26 octobre 1995. Donc vous, vous avez cru aux promesses de Chirac de ne pas toucher. – Non, monsieur, vous me permettez... – Non, non, je termine. – Non, non, ben si, je m'excuse, vous avez peut-être cassé votre démonstration. – Mais ce n'est pas une démonstration, c'est une explication. – La parole est attirée à Ardisson ! – Non, vous avez cru... Attendez, non, excusez-moi, monsieur Blondel. – Vous avez cru... – Vous mettez les choses en ordre, vous voyez le pouvoir, moi, je n'ai pas. – Tenez-vous, semaine ! – Attendez. Vous avez cru, Marc Blondel, vous avez cru que Chirac, vous avez cru en Chirac, il vous avait promis de ne pas toucher la sécu. Quand le plan Juppé est arrivé... – Vous y avez cru à Chichi ! – Quand le plan... Le Tchis. Quand le plan Juppé est arrivé, vous avez vécu ça comme une trahison, et Nota s'est allié avec Juppé. Et vous vous êtes retrouvé, excusez-moi, le cocu de l'affaire. – Mais en plus, vous cherchez tout. – Hi, la cocu ! – Vous cherchez tout, y compris les mots. – J'ai fini ma démonstration, comme vous dites. – Bon, alors, votre démonstration, je vais l'étayer. – Ah, voilà. – Que diriez-vous d'un candidat qui vous présente un texte en vous demandant de le travailler ? – Bah, je dirais que... – Et un texte sur la sécurité sociale. – Oui, bah oui, je dirais que c'est bien, oui. – Et que ce texte, en plus, c'est vous qui le freinez un peu. – Oui. – Et puis ce texte a été présenté, et c'est sur la base de ce texte que la campagne est partie pour M. Chirac. Et le 25 octobre, effectivement, il change complètement. – Il est venu baladererien du jour au lendemain. – Il prend la position, il se rallie à la pensée unique et à l'économie. – On va y venir, à la fameuse pensée unique. – Alors, effectivement, j'ai fait savoir que j'étais mécontent. – Et Nicole Nota, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'allie avec Chirac. – Oh, mais ça, elle fait ce qu'elle veut. – Juppé, surtout, hein ? – C'était Juppé, d'ailleurs, au passage. – À l'époque, c'était pareil. – Elle fait ce qu'elle veut. – Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que vous gériez, puisque c'est les syndicats qui gèrent les caisses par système. C'était le CNAM, c'était vous. – L'ACNAM. – Oui, l'ACNAM, c'était vous. – L'assurance-médiaire. – Vous avez vu la présidence, oui. – C'était vous qui le gériez. – C'est quand même 600 milliards de francs à gérer. – Oui, non, mais attendez. – Ça veut dire, non, attendez. – Vous êtes… non, mais c'est pas… – Quand vous gérez… – Mais qu'est-ce que vous racontez ? – Marc Blondet, on viendra après sur votre, je dirais, sur votre train de vie qui n'a rien d'extraordinaire. – Non, non, mais… – Mais vous aviez quand même… – Mais méfiez-vous parce qu'on a des photos. – Quand on a 600 milliards à gérer… – Mais on n'a pas 600 milliards. – C'est quand même un sacré fromage. – Ça fait quand même des safranes, des copains à placer. – Attendez, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez ? La présidence de l'ACNAM est bénévole. C'est pas une société anonyme. – Oui, mais on peut placer des copains. – La présidence de l'ACNAM est bénévole. Les 600 milliards, c'est 600 milliards qui passent. Il n'y a pas un moment où il y a 600 milliards. C'est de l'illusion. – S'il pouvait passer chez moi 5 minutes. – L'argent rentre et ressort immédiatement. – Allons, allons, il ressort immédiatement. – Non, mais vous avez perdu ça. – C'est une image, mais nous n'avons rien perdu du tout. Nonobstant les grèves, si nous présentions un candidat, il avait les chances d'être élu pour faire passer la réforme. On me disait, les ministres me disaient, Blondel, il faut présenter un gars de FO pour que la réforme passe. Et comme je pense être loyal, je disais, je regrette. Comme je suis contre la réforme, je n'irai pas faire le contraire de ce que nous avons choisi. Moi, je suis loyal, nous n'avons pas accepté. Et j'ai eu raison. La preuve, cette année encore, il va y avoir un déficit, et un déficit sérieux qui va justifier la reprise en main et les conséquences. – 50 petits milliards seulement, ce n'est pas beaucoup. – Oui, mais comme il y en a eu 15 l'année dernière, et comme les 5 milliards se transformons vraisemblablement entre 15 et 19, on va avoir un déficit de 30 milliards cumulé en deux ans. Si vous voulez, on se revoit à la fin de l'année prochaine. – Vous n'aimez pas Martine non plus ? – Martine, elle ne le prend plus au téléphone. – C'est pas vrai. – Martine, quand on t'appelle quand même. – Martine Aubry, soyez gentils, prenez Blondel au téléphone. – Pourquoi elle ne vous prend plus au téléphone ? – Elle ne vous prend plus au téléphone. – Non, mais j'aimerais bien que vous continuiez votre numéro, parce que… – Je ne sais pas, elle va me téléphoner. – On va vous donner les siens, surtout. – Là, elle va me téléphoner et va me dire, il était marrant. Ça, ça, je… – Parce que vous l'avez aujourd'hui au téléphone. – Elle ne m'en prend pas l'esprit. – On va en revenir à Nicole Nota. C'est vrai que dans l'événement du jeudi, vous avez déclaré en 97. C'est là qu'on vous a accusé d'être macho. Moi, mon boulot, ce n'est pas de faire l'amour avec les premiers ministres, que ce soit Juppé ou Jospin. Quand Juppé est parti, Mme Nota est une femme seule depuis que Juppé l'a quitté. Et puis alors, le pire, Nota va en vacances dans le sud de l'Espagne parce que les taureaux ont des plus grosses couilles. – Non, jamais, ça, c'est pas vrai. – Quoi, ça, c'est pas vrai ? – Moi, j'adore ça. – Non, non, c'est pas j'adore, j'assumerais. – Les taureaux n'ont pas de grosses couilles. – J'assumerais, je mentirais. – Si les taureaux ont des grosses couilles, j'assumerais. – Surtout que Marc Blondel est un amateur de corridas. Les seules messes auxquelles assistent Marc Blondel, ce sont les corridas. – Non, mais j'assumerais volontiers. Mais vous vous rendez compte ce que ça signifie ? – Je sais ce que ça signifie. – En allant même à l'extrême, ça laisserait supposer que... – Vous avez dit Mme Nota avant vacances en sud de l'Espagne. – Je pourrais me substituer aux taureaux, alors arrêtez. Non, vraiment, je sais quand même ce que je dis, croyez-moi, monsieur. – Il a dit testicule, il a pas du coul. – Ce qui est exact, c'est qu'à la seconde, c'est une sollicitation d'une de vos consoeurs, jolie fille d'ailleurs. – Rue quelle fille est-elle ? – Non, de l'événement du jeudi, Benhamou me téléphone à 11h pour me dire je voudrais que vous me fassiez une interview rapide sur les routiers. C'était au moment de la grève des routiers. J'étais pas chaud parce que j'en avais fait une pour le nouvel observateur. La même semaine, c'est incorrect. J'ai reçu cette jeune dame, nous sommes allés en vitesse manger une pizza, je partais, excusez-moi, à Marseille en avion. Elle commence par me dire, vous ne vous croyez pas, le cocu magnifique ? Ce que vous venez de dire, d'ailleurs. – Ben oui, ben c'est un peu l'impression que ça donne, excusez-moi. – Sous-en... Cocu de quoi ? – Ben, cocu, qu'en notant vous appliquez la place. – Ah, c'est pour ça que vous aimez les bêtacom. – Soyez clair, d'abord, enfin, il y a un petit peu d'élégance. Quand on est cocu, c'est pas bien, et quand on pense le pas de lettres et qu'on est accusé d'être cocu, ça fait encore plus mal. – Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le rôle d'un journaliste de le faire remarquer, mais peu importe, on ne s'attire pas les bonnes grâces de la personne qu'on interview, si on commence comme ça. Alors ma réponse a été de dire... – Moi, je ne tiens pas à m'attirer obligatoirement les bonnes grâces des gens que j'ai interview. C'est peut-être ce qui me différencie des autres, d'ailleurs. – Oui, oui, bien sûr, mais non, bon. Je ne veux pas vous banaliser, hein. – Vous avez bien raison. – Je réponds à cette jeune fille dans le ton de ce qu'elle m'a dit. Alors je lui réponds, non, je ne me sens pas au cocu, parce que moi, mon rôle, ça n'est pas de faire l'amour avec les premiers ministres. – Voilà. – Ah ! – Bien. Et si vous me permettez, parce que moi, je n'ai pas peur d'aller jusqu'au fond, messieurs. – Le taureau et les couilles ! – Et j'ai même dit, me croyant tout à fait sympathique, mes copains vont dire qu'ils n'auraient pas dû le dire, croyant tout à fait rigolé... – J'étais dans la pizzeria, alors bien, c'était sympa, en même temps. – Un petit malin, j'ai dit, d'abord parce que je ne suis pas homosexuel. – Ah, vous avez dit... – Ce qui m'a valu un retour de bâton. – Je ne suis pas pédé, vous avez dit. – Vous avez dit, je ne suis pas pédé. – Ce qui m'a valu un retour de bâton, et j'ai dû, et volontairement, et avec beaucoup de sympathie, d'ailleurs, j'ai reçu les gens de SOS homophobie en disant, écoutez, les gars, il ne faut pas vous gourer, moi, je suis respectueux du comportement des uns et des autres. C'est très clair. Alors moi, je n'ai pas de discrimination. – D'accord. Est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? – Est-ce qu'on croit à la lutte des classes ? Est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas ? C'est le seul problème. – Non, parce que vous avez dit, si on ne veut pas que je sois jaloux d'un riche, il me faut les mêmes commodités, sinon je brûle son château. Donc là, ce n'est même pas la lutte des classes. Ce n'est pas 1917, c'est 1789. – Oui. – Moi, je... La lutte des classes... Non. Le problème, ce n'est pas la lutte des classes. Le problème, c'est de savoir si les classes existent. – Bien sûr que les classes existent. – Bon, ben, point, c'est tout. Après, le reste, c'est la démocratie. – Bien. Alors... – Vous êtes pour le Grand Soir, comme Arlette Laguillet ? – J'ai peut-être été en position d'être plus près du Grand Soir qu'Arlette Laguillet, ou elle le sera peut-être plus près, elle, demain, je n'en sais rien. – Oui, et son Grand Soir, c'est le 13 juin prochain, à mon avis. – Bon, bon, ça, c'est quand même... Ça va. Si c'est ça, la révolution... – Vous, alors, justement, on parlait de château. Vous, alors, vous êtes irréprochable à ce niveau-là, parce que vous habitez dans un 5e sans ascenseur plein de Saint-Denis, dans un appartement qui donne sur... – Où que je suis content. – Qui donne sur l'autoroute, c'est vrai, qui donne sur l'autoroute du Nord. – Continuez. – Vous payez 14 000 francs par mois. Non, mais c'est vrai, à une époque où tous les hommes politiques, où les gens, disons, qui sont dans le système s'enrichissent... – Vous cherchez 14 000 francs par mois pour un 5e sans ascenseur ? – Non, mais là, il y a une confusion entre mon salaire et... – Ah oui ! C'est votre salaire, 14 000 francs par mois. – 15. – 15. Et votre loyer, alors ? Parce que maintenant, vous l'avez dit. – 4 000. – 4 000. Donc on ne peut pas dire, en tous les cas, apparemment... – Oui, mais il y a une petite nouveauté. – Ah ! – Ah, ils ont fait l'ascenseur. – Ils ont fait l'ascenseur. – Non, ils n'ont pas voulu faire l'ascenseur. – C'est Nicole Nota qui le porte pour monter les étages. – Non, dites-moi. Moi, je trouve ça... Je vous dis franchement, je trouve ça très respectable. – J'habitais... Parce que c'est ça, la nouveauté. Depuis dimanche, j'ai changé. – Ah ! On l'a dit, Blondali déménage. – J'habitais où... – Alors, vous habitez où, Marc ? – Avenue du Président Wilson, c'est-à-dire à quelques 400 mètres du Stade de France. – De là où vous habitez avant ? – Du Stade de France, hein. – Oui. – Et j'habite maintenant sur Paris, dans le 12e arrondissement, et un petit appartement où, là, il y a deux étages et il y a l'ascenseur. – Est-ce que vous avez la télé ? Parce que moi, vous n'aviez pas la télé. – J'ai la télé depuis que je suis dans cet appartement. – Ça y est, vous êtes bientôt. Attention ! – Attention ! Ça va se terminer avec la villa à Saint-Tropez, comme Longuet. – Il n'y a pas de risque. Mais non, je n'en voulais pas de télé. – Oui. – Je ne voulais pas de télé. Mais peut-être que, en ne voulant pas la télé, je voulais me protéger aussi. – Bien, je suis sûr qu'on vous en donne envie, hein, ce soir. – Il est possible... Il est possible que... On peut être fasciné, hein, par la chose. – Dites-moi, vous habillez toujours chez Capelle ? – Bah, par la force des choses. Vous avez remarqué, j'ai un petit estomac bien rond. – Oui, oui. – Donc je suis bien dans l'obligation. – C'est aussi une différence entre vous et Roland Dumas. C'est-à-dire que vous habillez vraiment... Capelle, c'est pas quelque chose de très dispendieux. – Oui, mais c'est pas donné non plus. – Ah, c'est pas donné non plus. – Alors, vous êtes fidèles. – Ils font des prix de gros, quand même. – Pardon, chez Capelle ? – Ah, ils font... Ils font que ça ! Ils font que ça, chez Capelle. Ils vendent en grand, ils ont des prix de gros. Alors, on parlait tout à l'heure de votre mariage. – Moi, vous avez épousé votre... Je sais pas comment on peut dire, Josiane Gobert, qu'on surnomme Cacahuète, que je trouve assez rigolo, d'ailleurs, votre femme. – Ils lui appellent Monsieur Plus, depuis. – C'est la seule... C'était votre secrétaire, en même temps, non ? – Oui, c'est une militante que je connais depuis très longtemps et qui a été ma secrétaire, et qui est encore ma secrétaire, et que j'ai épousée il y a deux ans. – C'est sympa, moi, je trouve, d'épouser sa secrétaire. Clinton l'a pas fait. – Est-ce que c'est vrai que, des fois, pour impressionner les gens qui viennent dans votre bureau, pour leur montrer quand même qui c'est Raoul, est-ce que c'est vrai que, des fois, vous jetiez vos dossiers comme ça par terre, et Josiane était obligé de les ramasser ? Non, je sais pas. Je profite de vous avoir... – Vous me faites le coup de marché et des valises. – Des valises. – Alors arrêtez, arrêtez. – Cacahuète, ramasse les dossiers ! – Non, attendez, je vous pose la question. – Est-ce que ça va avec l'image du bonhomme qui refuse la discrimination ? – Non. – Bon, alors... Non, au contraire, je suis relativement intentionné avec Cacahuète. Nous réussissons quelque chose... – Mais on va la voir, elle est très mignonne, très sympa, au fait. – Nous réunissons quelque chose qui est très, très difficile. – Mais vous avez quitté Apéricume ? – C'est difficile de travailler avec la personne avec laquelle on vit. – Oui. – Parce que c'est parfois très délicat de faire la différence entre l'activité professionnelle ou enfin le militantisme et puis la vie de tous les jours. Et puis on pourrait avoir une tendance à projeter les petits ennuis de la vie de tous les jours dans le travail ou réciproquement. Eh bien, on arrive... C'est pas une règle... C'est une règle non écrite. On arrive l'un et l'autre à oublier ce genre de choses. – Ça fait une paye, non ? – Ceci étant, je la voussois souvent. – Ah oui. Ah, c'est peut-être ça qui choque les gens. – Excusez-moi, parce que je la respecte vraiment, mais c'est vrai que c'est mignon, Cacahuète. – Oui, c'est gentil comme tout, mais c'est... – Il me paraît qu'au départ, quand vous l'avez engagée, Cacahuète, elle était tuc. – Bon, en tous les cas... – On m'avait dit qu'il ne résistait devant rien pour faire un mot, mais... – C'est pour ça qu'on l'aime ! – Mais... – J'ai honte ! Cacahuète, si vous m'entendez ! – Ça, vous réglerez vos problèmes avec, parce qu'elle sait se faire entendre. – Non, il faut bien comprendre. C'est pas facile d'être la femme d'un... La femme et la secrétaire d'un militant qui passe son temps à militer. – Oui. – Bon. Ça veut dire que, y compris le déménagement, là, je ne m'en suis pas occupé, c'est elle qui a tout pris en charge, etc. Moi, j'ai conscience qu'elle se sacrifie, qu'on le...